Il faut critiquer les médias, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on en tire ? Une fois qu'on a précisé tous les problèmes des médias, qu'est-ce qu'on en retire, nous, en tant que citoyens ? Parfois, on a tendance, moi compris, à se gargariser, de faire de la critique des médias, à nous croire plus intelligents, avec ces nouvelles connaissances qu'on a, ces outils qu'on utilise. Et franchement, parfois, en fait, on n'en fait pas grand-chose. Sauf que, justement, on peut en faire quelque chose, on peut faire mieux avec la critique des médias, avec les outils critiques des médias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va l'appliquer à un cas concret. On va critiquer un média que je connais très bien, sur lequel vous êtes actuellement, Etat cryptique. La première chose qu'on remarque en arrivant sur Etat cryptique, c'est le manque de moyens. Au niveau matériel, on ne doit pas dépasser les 3 000 euros au total, ce qui paraît peut-être beaucoup, mais qui, pour une production qui a quand même maintenant 7 ans derrière elle, ne représente en fait pas grand-chose. Et alors, si on compare à des productions audiovisuelles plus classiques, à des productions audiovisuelles d'autres chaînes YouTube un peu plus connues, là, on est très, très, très loin du compte. Il y a plusieurs effets qui découlent de ce manque de moyens. L'image est passable, le son est peu traité. Niveau tournage, on est toujours sur un même plan. Et en plus de ce matériel qui n'est pas fou, je ne le maîtrise pas forcément super bien, ce n'est pas mon métier. Tenter les images ailleurs ou à l'extérieur, c'est prendre le risque d'avoir des images moches et qui vont ensuite desservir le propos. Au-delà de ça, il n'y a personne d'autre que moi sur Etat cryptique, ce qui signifie quand même pas mal de choses. Je gère par exemple le cadre seul, les lumières, pareil. S'il me manque du matériel, c'est mon compte personnel qui est fonctionné, pour le moment en tout cas. Là aussi, ça explique un certain manque d'ambition. Si je tourne dehors et que j'abîme mon matériel, c'est pour ma pomme. Et pareil pour le manque d'extraits dans les vidéos. Si je mets un extrait, il va falloir que je le choisisse à l'avance, c'est déjà un travail. Que je le place ensuite dans mon montage au bon moment, ça demande là aussi un travail supplémentaire. Travail supplémentaire qui est accompagné d'une crainte, crainte que l'extrait soit signalé pour le très fameux non-respect du droit d'auteur sur YouTube. Tout ça, ce sont des limites à mon travail pour limiter les coûts et le temps passé sur le tournage ou le montage par exemple, puisque moi ce qui m'intéresse le plus dans les vidéos, c'est surtout l'écriture. En faire beaucoup plus sur ces sujets-là, ce serait un effort vraiment supplémentaire. Un effort que je ne peux pas me permettre en étant seul, surtout avec un rythme hebdomadaire. Quand je suis passé au rythme hebdomadaire, je faisais des vidéos depuis 5 ans de manière assez irrégulière et la chaîne ne décollait pas. Depuis, des vidéos qui sont pourtant réalisées plus rapidement fonctionnent bien mieux. Alors de mon point de vue, du coup, c'est un bon choix, mais du point de vue d'un spectateur, ça donne quoi ce choix ? Eh bien, une personne qui travaille seule sur toute une vidéo chaque semaine, c'est en fait un nid à erreur. Si je reprends des caressants, j'ai fait une vidéo sur l'organisation judiciaire qui est en fait complètement incompréhensible, enfin quasiment complètement incompréhensible, parce qu'il n'y a pas d'illustration. Ou alors j'ai fait une vidéo sur l'isoloir aussi, qui, parce que je voulais faire réfléchir, fait en fait passer un point de vue qui n'est pas le mien. J'aurai encore pas mal d'exemples de vidéos qui ont des ratés de ce genre-là, et en réalité, avec ce rythme, c'est assez logique. J'ai la tête dans le guidon, comme on dit. D'ailleurs, ce rythme va même être amené à s'accélérer d'ici peu, donc mécaniquement, il y aura forcément davantage d'erreurs dans les vidéos. Et les raisons sont vraiment simples. Puisque je travaille globalement seul, il est rare qu'un autre regard que le mien se pose sur le texte. Et donc, des choses évidentes vont potentiellement passer sous le radar. Et en plus, vu le rythme de publication, même mes yeux ne peuvent pas s'attarder longtemps sur un texte que j'ai écrit. Là aussi, il y a des erreurs qui peuvent passer. Le temps, c'est une question centrale dans la critique des médias. Combien de temps est consacré à l'information traitée ? Pour moi, ce temps est forcément limité parce que j'ai un emploi, en tout cas pour le moment, donc le temps consacré est forcément plus réduit. Et cet emploi joue aussi sur d'autres choses. État cryptique est un média personnifié. Il y a un fort lien entre ma personne et mon travail. Par le passé, j'ai déjà travaillé sur mes vidéos solos avec des amis, mais depuis quelques temps, avec l'accélération du rythme, c'est devenu impossible. Depuis environ deux ans, les seules fois où je travaille à plusieurs, c'est avec en fait d'autres vidéastes. Cette personnification, elle a des effets directs, déjà sur les thématiques abordées. Je ne parle que de ceux que je connais, de ceux qui m'intéressent, et j'explique à partir de ma grille de lecture. Ce qui fait que certains sujets qui sont d'actualité, à un moment, sont pour moi des totaux non-sujets, en fait, et que certains sujets que je traite sont en fait des non-sujets pour une partie des spectateurs. Même dans la manière de les traiter, il y a de grosses, grosses limites qui sont liées à ça. J'ai tendance, par exemple, à expliquer énormément de choses avec du droit et des sciences politiques. Tout simplement parce que c'est ce que je fais ici, en fait, j'explique des choses avec du droit et des sciences politiques. Alors que ce n'est pas forcément l'approche, ce n'est pas forcément une approche parfaite, et ce n'est pas forcément une approche même pertinente pour certains sujets. Il y a plein d'autres angles qu'il faudra explorer sur pas mal de sujets. Et ces angles, je ne les aborde pas parce que tout simplement, ça ne correspond pas à mon parcours personnel, à mes intérêts et à ce que je connais. J'ai fait un peu de droit, j'ai fait pas mal de biologie, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, surtout. Jusqu'à maintenant, je suis enseignant, donc fonctionnaire. Une bonne partie de ma famille est dans la fonction publique. L'autre partie, ce sont surtout des ouvriers. Bref, tout ça, ça donne des clés de compréhension de ce média, des éléments qui vont, en fait, forger ma ligne éditoriale avec toutes les limites que ça suppose. D'ailleurs, il y a certaines choses qui pourraient être pertinentes que je ne fais pas parce que ma liberté d'expression est en fait limitée. Elle est limitée, par exemple, par mon métier. Sur certains sujets, je n'ai tout simplement pas envie d'être inquiété par ma hiérarchie ou par des parents ou par des élèves. Une autre caractéristique qui influe pas mal sur la ligne, c'est que je suis français, francophone. Ma langue maternelle, c'est le français. Et c'est uniquement le français. Je n'ai pas été élevé avec deux langues. Donc, ça joue beaucoup sur les sources que je vais lire. En droit, entre la France et le monde anglo-saxon, par exemple, il y a d'énormes différences d'approche. Et du coup, le fait de lire principalement du français pour les vidéos, parce que je le lis plus vite que l'anglais, là aussi, ça oriente le propos. Le choix de la source, parce que c'est ça, finalement, c'est aussi un élément fondamental de la critique des médias. Petite anecdote. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les partis pris des grands journalistes, des journalistes des médias mainstream. Et à la fin, je demande aux spectateurs de me laisser des commentaires pour critiquer ma chaîne, justement, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de critiquer mon travail. Alors, attention, je ne demandais pas qu'on m'insulte, simplement qu'on remette dans leur contexte mes propos, dans le contexte de production de mes vidéos. Dans cette vidéo-là, j'explique comment faire, comment une situation influe sur une éditoriale. J'explique que tout fonctionne sur, en fait, ce que j'appellerais un système de cercle concentrique qui vont à chaque fois influer sur la ligne, dans quelle ville on habite, quelle raison on fréquente, etc. Et quand j'ai demandé à ce qu'on me critique, je m'attendais vraiment à avoir des gens qui décrivent mes propres partis pris. La vidéo a fait 2000 vues. En général, il n'y a même pas besoin d'autant pour avoir des commentaires vraiment pertinents. Et là, je n'ai rien eu. Enfin, j'ai eu des commentaires, mais j'ai eu des commentaires très positifs qui disent que je fais du bon travail, mais pas un seul commentaire de critique du média état cryptique en tant que média. Et ça, je pense que ça fait partie de la critique qu'on peut faire aux automédias et aux personnalités d'Internet en général, mais en fait, qui peut s'appliquer, qui peut s'étendre à certaines personnalités, par exemple, de la télévision. Notre image, elle se forme sur, du coup, notre personne et sur une impression de spontanéité. Évidemment, la personnalisation joue à fond là-dedans, mais il y a un vrai lien qui va s'établir entre celui ou celle qui regarde ma vidéo et moi. Un lien de confiance, de proximité qui est en fait à double tranchant. D'un côté, ce lien, il va faire que les vidéos fonctionnent, qu'elles sont partagées, qu'elles sont commentées, et ce, malgré les limites dont j'ai déjà parlé. Et ça, c'est plutôt plaisant et utile, notamment pour moi. De l'autre, ça inhibe, au moins partiellement, la propension à la critique. Et ça, pour le coup, c'est un problème. Pas tant pour moi, mais pour vous. Quand vous regardez un média, si petit soit-il, si honnête semble-t-il, il a des limites. Et les connaître, les analyser, c'est nécessaire pour savoir dans quelle direction vous êtes emmené par les productions. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, que tout média est critiquable, même le mien, même le plus petit, même celui qui semble le plus honnête, que faire ? Refuser d'être emmené dans une direction ? Refuser d'être influencé, voire manipulé ? Faut-il boycotter les médias ? Eh bien, personnellement, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Évidemment, certains médias ne présentent pas les conditions même minimales qui permettent d'avoir de l'information. Et donc, il vaudra mieux les éviter. Mais pour tous les autres, quasiment, même s'ils ne sont pas en accord avec nos idées, il est important de les consulter et de voir quels arguments sont mis sur la table. Pour se renseigner correctement, c'est important aussi d'aller écouter des personnes qui pensent différemment. Parfois, leurs arguments vont être complètement nuls, ça je l'entends bien, mais souvent, on obtient quand même des éléments qui nous permettent de mieux comprendre d'autres points de vue, d'autres positions que notre position. Voir peut-être de changer cette position pour la rendre plus logique, plus cohérente avec nos propres idées. En fait, pour bien se renseigner sur un sujet, il ne faut pas boycotter les médias, mais en fait en consulter plusieurs. Plusieurs qui vont choisir des angles différents, qui vont vous emmener dans différentes directions. Et c'est pour le reste du temps, quand on ne se consacre pas à une information, qu'on peut s'autoriser à faire confiance, parce qu'on ne peut pas se renseigner sur tout soi-même. Mais une confiance qui ne doit pas être aveugle, une confiance raisonnée, qui prend en compte les différents éléments qui vont faire la ligne éditoriale et les limites du média en question. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître plus facilement l'idéologie, la ligne éditoriale d'un média, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet. En attendant, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, un commentaire, de vous abonner, de mettre la cloche, et de partager la vidéo si elle vous a plu. A très bientôt.